Bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une vidéo dans le sud du Portugal, ce pays où j'ai vécu bah en fait toute l'année parce que j'habitais à Lisbonne, je vais un petit peu suivre mes aventures mais avant de partir parce que c'est bientôt la fin de l'aventure, je voulais vraiment faire un vlog ici dans l'Algarve au sud du Portugal parce qu'il paraît que c'est une région plutôt canon quand même. D'ailleurs j'ai profité de ce vlog pour faire un petit tuto sur comment faire des photos de soi tout seul en voyage parce que je sais que vous êtes pas mal à voyager tout seul ce qui n'est pas forcément c'est mon cas aujourd'hui parce que je suis avec Clément ici présent qui fait une photo. Clément dis moi bonjour en trois langues différentes. Hello, Nihang et Konnichiwa. Oui légende et vous verrez ce sera des conseils très simples très utiles pour ceux qui voyagent tout seul bref c'est parti pour le vlog ce qui est déjà très très cool à savoir avec l'Algarve où je suis actuellement c'est qu'il fait 300 jours de soleil par an donc là actuellement on est en novembre il fait 20 degrés je suis en t-shirt et il n'y a pas grand monde autour de moi donc ça c'est une destination parfaite pour voyager hors saison tu vois parce qu'au pire du pire il fait 15 degrés en plein hiver ici ce qui est mieux que le mieux du mieux de Dunkerque Désolé Nordie je vous aime quand même c'était une blagounette C'est un homme est blessé oh là là regarde tu veux la preuve ah ouais c'est chaud allez ciao vous vous souvenez du mec qui vous disait au début de la vidéo qu'il fait toujours beau dans cette partie du portugal yes en attendant le retour du soleil je vous propose une édition spéciale le saviez-vous trois points dans l'Algarve Algarve générique c'est le générique le saviez-vous sur l'Algarve ouais je sais chanter la première info c'est que les habitants de l'Algarve sont appelés algarvien alors oui c'est une info inutile mais j'ai jamais promis que j'allais dire que les trucs utiles la deuxième info à savoir est qu'il y a eu 4,2 millions de visiteurs en 2018 dans l'Algarve ce qui fait presque dix fois plus de touristes que d'habitants c'est pour cette raison que je vous conseille de visiter cette partie du portugal hors saison enfin sachez que prix moyen d'une pinte dans l'Algarve est de 1,5 euros donc c'est une belle destination à faire entre potes aussi si vous voyez ce que je veux dire je sais pourquoi il va parler à Clem ça va Clem ? j'ai faim ouais ouais c'est ça t'as faim bon s'il y a un petit truc que je peux reprocher à l'Algarve en général c'est que les vitres sont pas forcément sexy elles sont pas mal bétonnées et tout il n'y a rien de très mignon mais là j'en ai trouvé une qui s'appelle Ferragudo c'est un ancien village de pêcheurs il y a à peine 2000 habitants par ici et à moi c'est genre de rue là ça je valide par contre ça je valide il y a de la couleur c'est pavé il n'y a pas trop de monde en même temps on voyage hors saison ferragudo les gars et les filles d'ailleurs retenez c'est cadeau c'est ça c'est pour moi je vais maintenant pouvoir aborder la thématique principale de cette vidéo à savoir faire de la photo solo en voyage et avant de vous dire pourquoi c'est cool et comment faire des photos de vous tout seul tranquille stylé je vais vous dire déjà aller regarder ma première vidéo que j'ai fait sur comment faire de belles photos en voyage et ça s'applique aussi à tous les conseils que je vais vous donner par la suite la première chose d'ailleurs que je trouve très cool sur le fait de faire de la photo solo en voyage c'est que t'es tranquille tu peux faire si tu veux 150 photos de ça il n'y a aucun de tes potes qui pourra dire non mais mec faut qu'on avance là il y a l'apéro qui nous attend je ne sais quoi non et l'autre chose qui va être très cool c'est que pareil tu peux te lever à l'heure que tu veux sunrise obligatoire pour moi golden hour toi même tu sais bah là il n'y aura pas de potes pour te dire non mec vas-y rien j'ai un peu envie de dormir ou quoi là non non donc ça c'est très cool aussi tu es libre de ton destin et enfin tu es beaucoup plus discret quand tu vas faire de la photo tout seul et ça c'est méga important notamment pour les photos de rue donc maintenant que j'ai dit tout ça je pourrai vous donner les conseils pour faire les plus belles photos de vous bah tout seul en fait c'est pas rien du coup Est-ce que la mise au point est bonne et ça filme bon maintenant il est temps de vous parler des conseils pour faire des photos cool de vous même lorsque vous voyagez en solo parce que évidemment ce sera pas aussi simple que ce fait avec des potes le premier conseil il est tout bête évidemment c'est le plus classique le plus basique c'est de demander à des inconnus bon bon le résultat peut être assez incertain avec cette technique comme vous avez pu le voir alors afin d'éviter une mauvaise surprise je vous conseille en fait tout simplement de faire une photo de la compo du 4 que vous aimeriez avoir afin de le montrer à la personne que vous ne connaissez pas à qui vous allez montrer ça mais ça marche aussi d'ailleurs avec vos copains copines parents tout ça tout ça au moins ils sauront qu'est ce que vous voudrez exactement il y aura pas de mauvaise surprise enfin normalement bon apparemment il ya des câbles super stylé par là et soit tu le fais en bateau mais bon tu es avec des touristes tu peux pas vraiment t'arrêter donc c'est un peu l'enfer soit tu le fais en kayak apparemment aujourd'hui c'est pas possible soit tu fais en paddle sachant qu'on n'est pas du tout habillé pour tomber dans l'eau sachant qu'on a tout le matos donc si vous voyez pas de blog déjà bah c'est que ça sera pris l'eau on n'est pas très rassuré mais on va quand même le faire five minutes you'll be there go for the second entrance it's like washing machine there I'm not feeling confident you get confident five minutes after you get confident yeah and to bring a caleçon it's ok voilà on est déjà totalement à l'aise c'est parti bah c'est clair bon on a enfin réussi à arriver à environ quatre minutes en paddle donc c'est un bon plan surtout que si tu viens en bateau merci clément tu ne peux pas t'arrêter et donc c'est un peu l'enfer alors que le lieu il est ouf tu vois regarde désormais je vais vous donner la deuxième façon de faire des photos tout seul en voyage tu pars s'il te plait au revoir la deuxième chose qui vous permet de faire des photos tout seul en voyage c'est ce truc là un trépied t'es sûr d'avoir un bon résultat la seule chose c'est qu'il faut quand même faire attention à ton matos selon la destination etc évidemment donc moi je pense que je vais me mettre juste là donc je prépare bien tout ce qui est mise au point et tout méga important évidemment et ensuite je mets le retardateur j'ai environ 20 secondes pour arriver jusque là c'est parti oh mais c'est immense en fait viens enlève toi de lèvres on va te voir bon Bon, actuellement on cherche un spot secret pour vous parler de la dernière façon de faire des photos seules en voyage. C'est Clément qui est venu il y a quelques temps et qui a visiblement oublié où est ce spot secret. Moi on est plus si fraîche que ça, donc j'espère qu'on va le trouver ce spot. Il va rester secret peut-être en fait, ça va être le truc. Par exemple je ne pense pas que ce soit ce chemin. Tu penses que c'est secret ça ? Ou peut-être du front à gauche mais donc à droite sur la dernière. Allez, c'est Paris ! En gros, un petit limbo, c'est le temps, c'est le temps en revanche. Yes ! Est-ce qu'on est pas bien là pour le dernier conseil sur comment faire des photos de toi tout seul ? D'ailleurs le conseil est un peu basique mais il est véridique et ça arrive en plus. C'est faire un selfie tout simplement. Je sais faut pas en abuser, faut pas en faire partout toujours, ça peut être un peu énervant sinon. Mais un selfie de temps en temps ça peut être un bon souvenir. En tout cas j'espère que ce vlog dans le sud du Portugal vous aura fait kiffer. Je vous laisse sur de belles images et surtout... N'oubliez pas de voyager ! Peace ! J' calculation d'étrangers si la populaire, j'aime quoi ! En Konstantin! Sous-titrage ST' 501